6h43 du matin, c'est fini les conneries d'activité, partir tôt le matin et tout. Maintenant les gars, on prend une bonne résolution et on va s'entrer. Les gars, encore 2h de route, après sa dernière activité première de la série Kralu parce que ça en verbe beaucoup là. Et du coup c'est le but de YouTube, c'est le but de faire beaucoup, etc. Mais moi je prends un peu de retard par rapport à mon taf et je peux pas trop me permettre. Donc, let's go ! Quand tu bois ça le matin les gars, il y a que ça pue en Thaïlande et en Australie. Chaque fois que tu bois ça, tu t'exploses les compteurs. C'est pour ça que je suis chaud les gars. Ok les gars, donc là on est ici et on était là de base dans les derniers épisodes. On était à Phuket, on a pris scooter, on est venu jusqu'ici. Et du coup là on doit faire une activité, on retourne jusque là. Mais à la base c'était pas ici, à la base c'était genre vers là. Ok ? Et je sais pas pourquoi, j'ai pas cherché à comprendre. C'est le colonel qui a fait le truc. Il y a eu un changement et du coup on doit venir là. Donc en vrai, c'est comme si on retourne à Phuket. Mais du coup le ZPS il me dit 2h. Ouais ça marche, vas-y go, commence pas s'il te plaît. Donc 45 minutes on y est les gars. Bon les gars, je me suis arrivé à 6h30, on a pris la route à 7h. Et du début jusqu'à la fin on va se foutre de ma gueule d'accord ? Donc à mon réveil on se foutre de ma gueule. Quand j'arrive on se foutre de ma gueule. À midi on se foutre de ma gueule. L'après-midi on se foutre de ma gueule. Le soir on se foutre de ma gueule. Jusqu'au moment où je rentre avec une jambe en moins. Vous allez comprendre mais je vais pas vous spoil. Donc je me présente, je m'appelle XXX. Le but de cette chaîne c'est de vous montrer les bons plans. De vous montrer la réalité sur le terrain. Et aujourd'hui c'était pas trop ça. Aujourd'hui on s'est foutu de ma gueule du début jusqu'à la fin. Donc je vais vous montrer le vrai visage des Thaïlandais. Vu que j'habite sur la planète et que je n'ai pas de logement fixe etc. Je suis amené en fait à voir différentes scènes. Que les gens qui partent en vacances ne voient pas et qui ne comprennent pas. Donc moi je me mets toujours à la place des personnes qui partent en vacances. Qui mettent toutes leurs économies. Il y en a qui font 18h de vol. Qui font des escales en Inde, en Chine, des trucs de ouf. Donc moi je me mets à leur place. Et je me dis que c'est pas normal qu'ils se fassent arnaquer. Et que moi aussi. Donc restez jusqu'à la fin. Parce que ça va envoyer les gars. Alors les gars j'aime ça. Cœur du peuple. Ça je kiffe. Les gars le X-Max il a tenu. Et là on est à la baie de Fangna. Ou Fangna baie. On va voir que les équipements sont très rudimentaires. Nous avons empli en bois. Fait avec du bois solide. Est-ce qu'avec mon poids je vais casser le bois ? Non. Comme du merc. Pour l'instant ça va. Il y a beaucoup de muslims ici. C'est bien sûr. Nous avons un petit élevage de poissons repenchats. Nous avons des langues Taibot ici. Et nous attendons notre guide qui s'appelle William. Un guide européen. Qui va faire la visite de la baie. Ou Fangna. Mon colonel c'est quoi le programme ? Attends. Déjà de base tu m'as dit James Bond Island. Je crois que ça c'est un scam les gars. Je crois. Mais bon. On va voir. Ensuite. Non. T'avais dit un autre truc. La baie de Fangna. Fangna baie. Et. Un village de pêcheur. Sur Bill. Ok. 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 Aujourd'hui full contenu les gars. Les gars je vous la présente plus. Cette petite. Dimenidrilol. Incroyable. Les reufs. Depuis que je prends ça. Je ne vomis plus. Parce qu'imagine. Imagine si on avait juste. Le budget. Pour ça. Tu vois. J'ai plus. Mais si on avait juste le budget. Pour ce qu'il a dit. Et on veut faire ça. Et au final. Il faut rajouter. Sinon on ne peut pas le faire. On a un aiguille. Tu vois. Bon les amis. Je vous explique rapidement. Donc. C'est un français qui arrive. Il nous explique que. On doit payer 1000 bahts en plus. Pour faire. Une activité qui était comprise. Nous on avait réservé sur Instagram. On n'a pas réservé avec lui. On a réservé avec son boss. Mais lui en gros. On ne sait pas d'où il sort. Donc. On ne savait pas que c'était lui qui allait arriver. Donc. En réalité. On a réservé avec lui. Parce que c'est lui qui se présente. Donc. On lui explique. On lui montre la conversation. Il me dit. Ouais. Moi je n'étais pas au courant. Frérot. Ce n'est pas mon problème. L'activité. On devait payer. Du coup. C'était 3600 bahts. Par personne. Ça faisait 100 euros par personne. Donc. Ça fait 200 euros le tout. Mais ça. C'est uniquement. Si vous prenez. Le van. Depuis Phuket. Et vu que nous. On était à Krabi. Je n'avais pas envie. De prendre le van. Ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin. J'ai un X max. Ça suffit amplement. Et le problème. C'est que quand vous prenez. La voiture ou le van. C'est hyper long. Donc. Quand vous êtes en vacances. Et que vous avez envie. De perdre du temps. Parce que vous êtes là. Chill. Vous n'avez pas envie. De perdre du temps. Je n'ai pas envie de m'amuser. A faire 3 heures de route. Le matin. Et me réveiller plus tôt. Et 3 heures de route. Le soir. Alors que je peux faire. En une heure. Et une heure. Au lieu de perdre. Six heures au total. Je fais uniquement. Deux heures de trajet. Le temps. C'est de l'argent. Si vous perdez 100 euros. Vous pouvez les refaire. Et si vous perdez. Deux heures de temps. Vous ne pouvez pas les refaire. Bref. Je lui explique. Que dans la conversation. Je lui montre la conversation. Avec son boss. C'était compris frérot. Donc en gros. En réalité. On doit le faire. Tu vois. Donc. On n'est pas venu pour rien. Et en fait. Lui. Il s'est dit dans sa tête. Vu que nous. On a fait 2 heures de route. Et bien. Il allait essayer de prendre un billet en plus. Donc il a voulu rajouter. 1000 bahts. Donc ça fait. On s'en fout. C'est 25 balles. On s'en tape. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que. Si moi. J'étais venu avec. Tout pile. Donc en gros. J'étais venu avec l'argent que je lui devais. Et que j'avais pas pris. Un petit peu plus. Et que je me mets à la place de quelqu'un. Comme dit. Qui a fait 18 heures de vol. Et qui recraque. Qui voyage en backpack. Et qui a pas de thune. Et bien. Qu'est ce que je fais. Ben j'essaye de. Soit je suis dégoûté. Je rentre chez moi. Ou soit je craque. Et je paye. Mais faut pas craquer. Parce que. Le contrat. C'était. X euros. Tu vois. Le contrat c'était X euros. On va dire. On devait payer. Au total 60 euros. Un exemple. Donc. Je te ramène 60 euros. Et c'était compris. Par contre. S'il y a un changement. Il faut prévenir. Et sur place. Le mec. Il nous annonce. Est-ce que. Faut rajouter 1000 bahts. Tu es un malade mental toi. Si moi. J'avais. Pas ramené. Ces 1000 bahts. J'avais ramené. 25 euros en moins. Est-ce que tu m'aurais fait l'activité. Non. Donc là. C'est qui qui est en tort. C'est toi. Il faut pas rentrer dans le conflit. Moi. Je suis pas en vacances. Moi. Je suis ici. Même si vous êtes en vacances. Ne craquez pas. Parce que. Moi. Je me suis dit quoi. Sur le coup. Il va faire ça avec tout le monde. En fait. Il a dans sa tête. Je sais comment les gens y réfléchissent. Dans le business. Il faut toujours se poser la question. Comment est-ce que la personne. En face de moi. Elle va essayer de me la mettre. Donc. J'ai réfléchi. Je me suis dit. Il s'est dit. Qu'on a fait 2 heures de route. Et bien. Qu'on est obligé de craquer. Et bien mon frérot. Tu te mets le doigt dans le. Encore une fois. C'est pas une question d'argent. C'est une question de principe. Si. J'étais venu avec moins. Il ne m'aurait pas fait l'activité. Pourquoi tu me rajoutes frérot. Et encore une fois. Je me mets à la place. De ceux qui galèrent. Qui viennent avec un budget restreint. Il ne faut pas. Laissez se faire caler. Et vous allez voir que. Le destin fait bien les choses. Derrière un mal. Il y a toujours un bien. Je vous laisse regarder la suite. On a trouvé mieux. Pour moins cher. Hi hi hi. Bon du coup. On vient de. De faire juste un petit tour. On a roulé peut-être 5 minutes. On est allé dans un autre port. Et du coup. On va faire. Une activité en plus. Pour. Moins cher. Donc là. Ça me revient à 2000 bahts. En tout. Donc là. Il y a James Bond Island. Il y a Pinga Mountain. Il y a Lot Cave. Et il y a Pani Island. Donc. La Lot Cave. Elle n'était pas incluse. Et ça aussi. Ce n'était pas inclus. Comme je l'ai dit. Il fallait rajouter. Du coup. 1000 bahts. En tout cas. Vous avez vu. Un mal pour un bien. En vrai. Il ne faut pas les laisser manger. Franchement. Ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. Imaginez qu'on n'avait pas l'argent. Par exemple. Quelqu'un qui vient. Qui a un budget serré. C'est chaud. Pour lui. Les reufs. 1000 fois mieux. Déjà. Au niveau du service. Et en plus. Trop gentil. Ils sont vraiment trop sympa. Donc. Pas mal pour un bien. Bon les gars. Le mec. Comme dit. Il ne s'est même pas excusé. Il n'a même pas essayé de dire pardon. Quoi que ce soit. Et là. Vous. Dans le bateau. J'ai le concurrent. Donc là. Ce que je vais faire. C'est. Gros. Hop là. Hop. Hop. Et je vais t'envoyer. Un fuck. Je vais t'envoyer. Un fuck. You. Ah là tu. Ha ha ha. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent. Mais. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Le monde. Donc. On est bien d'accord. Donc. Il a fait le déplacement. On parle de 50 euros. Si tu n'avais pas fait le déplacement. Je peux comprendre. Mais tu as fait le déplacement. Pourquoi tu essaies de gratter plus. Parce que là. En fait. Ce que tu vas faire. C'est que tu vas rentrer bredouille. Et le mec. Il est rentré bredouille. Donc. Moi. J'ai payé 2000 bahts. Mais lui. Il ne va pas payer 2000 bahts. On va peut-être. On va dire. Il va payer 1500 bahts. J'en sais rien. Donc. Ça veut dire. Il y a quand même. 2100 bahts de bénef. Derrière dans l'histoire. Et tellement. En fait. Ils sont fiers. Ils ont dit. Je préfère perdre un client. Que de ne pas essayer de le caler. Et ça. C'est dommage. Donc. Ce que vous voyez à l'écran. C'est un temple. Si vous voulez y aller. Etc. Voilà. Vous voulez perdre du temps. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Vous payez du coup. 200. 300 bahts. Il faut prévoir aussi. De l'argent. Pour. Il faut toujours prévoir de l'argent. En Thaïlande. Si vous voulez. Aller sur la plage. De James Bond Island. Parce que là. On se dirige vers la plage. De James Bond Island. Et il faut payer aussi. 300 bahts. Donc. 8. 9 euros. Pour accéder à la plage. On va voir maintenant. Si ça vaut le coup. Ou non. Et nous avons. James Bond Island. Les amis. Voilà. C'est fait. C'est fait. Vous voyez. On ne peut pas se baigner. C'est de l'eau. On dirait une rivière. C'est l'océan. Et il n'y a rien à gratter ici. Tu viens. Tu prends ta photo. Etc. Et je ne sais pas pourquoi. C'est connu à cause du film. Bien évidemment. Mais ce n'est pas un truc exceptionnel. On va dire. En tout cas. C'est beau. Par contre. Je suis toujours choqué. De la nature. Regardez comment. Il arrive à soutenir. C'est un truc. Comment est-ce ? C'est un truc. C'est un truc. Et on va voir. Il y a un des collègues. Ça s'appelle. « admin ». une sorte de cave, ça s'appelle comme ça, et il y avait une quinzaine de bateaux, donc c'était pas agréable du tout, ils se serraient, je sais pas pourquoi ils se suivaient, et il y avait un manque d'organisation, donc si vous voulez le faire, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'avant de payer, dites-leur que, parce que c'est quand même 20 euros l'activité pour une demi-heure, donc vous avez pas envie d'être collé à tout le monde, dites-leur que vous avez envie d'être tout seul pour faire des photos, etc., ils vont le faire. Les gars, on est 50 à passer par là, ça dégoûte, je peux même pas filmer. Je vous montre tout le monde de bateaux, on est peut-être, je sais pas, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y a 14 bateaux s'il vous plaît là, c'est ce petit truc. Bon les gars, là on va au village, des Chupilotti, petite scène, mes troc, je vais vous raconter ce qui s'est passé après en off. Encore une fois, les gars, ils ont voulu vider mes poches. Je vous explique, c'est de bonne guerre, mais ça je déteste. Donc en gros, pendant l'activité, salam alaykum, achi, ismi, faisal, donc en gros, il employait même des mots rebeux, donc en gros, il avait le sourire, il avait le sourire, celui qui était en train de pagailler le conducteur. Je vous rappelle qu'on a payé une vingtaine d'euros pour faire une demi-heure de kayak. Il y en a, ils vont dire c'est cher, d'autres, ils vont dire c'est pas cher. Bref, t'es là, tu viens, tu fais ton délire, t'es en vacances, etc. Mais il faut respecter l'argent, c'est pas deux euros qu'on a payé, on a quand même payé une vingtaine d'euros pour une demi-heure. Ok, cool. Du coup, on arrive sur la plateforme, on monte sur la petite plateforme où on s'était garé avant de du coup remonter sur notre bateau pour partir et même pas, j'ai même pas encore posé limite mon pied. Le chef, il arrive et il dit tips. Regarde comment ça tips. En fait, il m'a ordonné de donner un tips. En gros, j'ai même pas eu le temps de descendre, d'aider des colonels à descendre du bateau, etc. On m'a caché, gros, donne un tips. Et en fait, j'ai regardé le conducteur et il n'y avait plus le sourire qu'il avait précédemment, etc. C'était terminé. Assalamu alaikum. Donc, je regarde le mec et je lui dis, attends, là, je suis obligé de donner un tips, etc. Et en gros, il me regarde, je ne réponds pas. Ok, cool. Bref, du coup, tant pis, il ne va pas s'embrouiller. Je regarde le mec, je regarde ma sacoche, je prends le premier billet qu'il y a. S'il y avait un billet de 1000, je n'aurais jamais donné de la vie, mais il y avait un billet de 20, ça faisait peut-être 60 centimes. C'est juste question de principe, en fait. Moi, je t'aurais donné un billet parce que tu étais gentil avec moi. Mais tu m'as demandé, tu m'as ordonné un billet. C'est jamais, tu sais, il me coule ou je ne sais pas quoi, frère, je suis chez eux. Tiens, un billet de 20 baht. Ok, 20 baht, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 60 centimes. Mais comme dit, normalement, je ne donne rien parce que tu m'as ordonné. Mec, vas-y, c'est de bonne guerre. Et tiens, tu es 60 centimes. Tu croyais qu'il m'a dit merci ? Il ne m'a pas dit merci. Mais frérot, tu veux combien, gros ? Mais tu veux combien, en fait ? J'ai payé 20 bols, 30 minutes. Mais tu veux combien ? Dis-moi, gros. Tu veux quoi ? Tu veux ma CB ? Tu veux mon portefeuille ? Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi clairement. Tu veux quoi ? Tu veux 20 euros de pourboire parce que tu as fait une vingtaine de minutes de pagaiement ? Vas-y, arrête. C'est bon. Les thaïlandais, les gars, aujourd'hui, m'ont fané. Mais ce n'est pas terminé, en fait. C'est ça, le problème. C'est que ce n'est pas terminé. Encore une fois, ce n'est pas question d'argent. D'où tu ordonnes à quelqu'un de donner des pourboires, frère ? Mais même les roms du feu rouge ne font pas ça. Ils n'ont pas l'audace de faire ça. Ça, c'est les poubelles. Là, il y a un restaurant. Et là, il y a un terrain de foot juste en face de moi. Là, il y a un mosquée qui est derrière. C'est une huile sur piloti. C'est une huile sur piloti. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non,ane. Non, bon, on, non, 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 non. Bon. L'uscition d'yessir un rejected сыrent. Il y a une de Pauline, les gars. Il y a des Andreas. Tu es très ébreux là même, Sous-titrage ST' 501 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 normal en fait à côté c'est vrai parce que l'immigration c'est à l'immigration il parle pas anglais c'est chaud après parler un petit peu anglais mais comme dit tant quelqu'un fait l'effort équipe qui le sourire s'en tape les gars l'ordinateur félicite du coup est-ce que ça tu vas marcher oh il a marché incroyable ça fonctionne ça n'a pas géré à cet ordinateur les gars celui-là je l'ai acheté quand j'étais attendez c'est quoi ce plan pourquoi le colonel sort une banane de son ah bah non en fait il bug du coup on va le faire marcher ça fonctionne vous avez vu il m'énerve il m'énerve il me rend fou à ce moment là il est grave chaud tu vas te reposer toi maintenant je prends ça pour me calmer il faut que je me calme ça les gars c'est un thé au miel bref je sais pas c'est quoi mais regardez il y a du green tea au nail lemon ah oui thé de miel et Ichitan je sais pas c'est quoi mais qu'est-ce que c'est bon j'espère que c'est halal je sais même pas c'est quoi mais c'est trop bon bon les gars je me dis bon je vais aller voir le mécanicien que j'ai rencontré qui m'a changé la batterie rappelez-vous j'ai changé la batterie dans le vlog précédent parce que la batterie elle était morte et du coup je l'ai rencontré il m'a dit qu'il savait peindre ok donc vas-y parce que quand tu étais mécanicien tu savais pas où trouver la batterie donc il m'a dit vas-y tu m'as dit que tu étais peintre de base donc allez je te fais confiance je te fais confiance tes carrossiers et je vois il commence à poncer et tout il ponce il ponce il ponce il ponce et là j'ai compris que ça y est c'était cuit en fait c'est rien de parler en fait il m'a dit qu'il savait mais au final il savait pas donc je lui dis je veux juste que le truc il soit neuf s'il te plaît il soit bien je sais que c'est faisable si tu sais pas le faire ne le fais pas il m'a dit je sais je sais rien non rien non je dis t'es sûr parce que si c'est pire qu'avant en gros ça va pas aller il me dit si t'inquiète 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 mais frère pourquoi tu dis que tu sais faire des choses que tu ne sais pas faire c'est ça le problème si c'est pas si c'est cher on paye mais si c'est pas cher c'est mieux mais si tu sais pas le faire moi je préfère payer cher que payer pas cher au final regarde ce que tu es en train de me faire bon les gars rendez-vous dans le vlog suivant vous inquiétez pas là c'était vraiment beaucoup de négativité j'en suis désolé mais c'est pas en fait la négativité c'est la réalité bref vas-y je vous coupe les images parce qu'il est en train de faire il est en train de démonter faire les gars il a pris une bombe ça je vous jure voilà que ça se voyait plus qu'avant je vous jure ce qu'il a fait après je sais pas quel produit l'ami ou quoi que ce soit mais c'était bref du coup rendez vous dans le blog suivant les amis ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur et ça fait maintenant quatre ans que je voyage à travers le monde et que je vis dans des hôtels j'ai formé des dizaines de milliers de personnes en online et en physique j'ai créé une académie de plus de 25 heures qui vont traiter les points suivants comment générer des revenus grâce à des business en online on va parler également d'expatriation je vais vous donner tous les bons plans astuces de tous les pays dans lesquels j'ai pu passer plus de six mois je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir payer 0% d'impôt et vous expatrier de la bonne manière éviter de faire les mêmes erreurs que 99% des gens qui essayent entre guillemets de s'expatrier on va parler également de société offshore on va passer plus de cinq pays avec des sociétés offshore voir les avantages et les inconvénients en fonction de votre situation et le mindset à avoir j'en dis pas plus le reste se trouve dans ma bio let's go merci Sous-titrage ST' 501